Je vous salue dans le nom précieux, nos Seigneurs Jésus-Christ. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous. Aujourd'hui, le thème que nous allons voir est intitulé « La fée de la souffrance continuelle ». La fée de la souffrance continuelle. Vous savez, dans la vie, il y a des souffrances qui ne finissent jamais. Et ces souffrances, si tu restes là sans prier, sans demander à Dieu de t'aider, de te faire sortir de ces souffrances-là, tu vas demeurer dans cette souffrance qu'à la fin de ta vie. Et tu vas mourir sans que les promesses de Dieu s'accomplissent dans ta vie. Donc, nous parlons ici « La fée de la souffrance continuelle ». En écoutant ce message, je vais t'emmener à prier, à croire que Dieu peut libérer ta vie. Et cette vie que tu traverses, cette situation que tu traverses depuis longtemps, que tu n'arrives pas à te stabiliser, tu n'arrives pas à voir la grâce de Dieu dans ta vie, tu n'arrives pas à sortir des liens de la prison spirituelle, de la sorcellerie, des maladies, des troubles dans ta vie, je te dis une chose, que à partir de ce message et par la prière de l'homme de Dieu, tu verras que Dieu va changer beaucoup de choses dans ta vie. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu, a dit Jésus à Marthe. Donc, ce message aussi est adressé. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. et tu verras qu'après cette prière, Dieu va changer beaucoup de choses dans ta vie. Donc, lorsque nous prenons, dans le livre de Jérémie, chapitre 15, que je lis à partir du verset 18, il dit « Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle ? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse ? Et ne veut-elle pas se guérir ? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr ? » Vous voyez, ici, c'est Jérémie qui est en train de parler à Dieu parce que la souffrance de Jérémie se multiplie à chaque fois. Mais c'est un prophète. Mais pourquoi sa souffrance est continuelle ? Pourquoi sa souffrance ne finit point ? Alors, il prie, alors il jeûne, mais il est accablé par des persécutions, il est accablé par des injures, il est parfois jeté dans la citéenne. Et Jérémie traversait des moments très difficiles. Il était obligé de crier à l'Éternel pour dire « Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle ? » Et vous voyez que cela n'est pas seulement Jérémie, nous voyons aussi sur Élie. Élie a dit qu'il n'était pas le seul, le seul prophète, il n'était pas le seul en Israël. Avec toutes ses souffrances, c'est en cela que quand il a crié à l'Éternel, Dieu lui a dit d'aller en Élysée pour prophète comme suceuse. Donc, si des prophètes, des hommes de Dieu crient à Dieu pour dire que trop c'est trop, je suis fatigué, « Seigneur, pourquoi ma vie est comme si ? » Bien-aimé, dis-toi que celui-même qui n'est pas homme de Dieu, la souffrance qu'il vit peut l'emmener même au suicide. Pas des situations terribles, des situations de troubles, de troubles de mémoire, de troubles de pensée. Il y a des personnes qui passent dans la rue et même d'autres vont encore plus loin, se suicident, se mettent sur des ponts, sautent dans l'eau, d'autres se mettent sur les immeux, sautent dans le vide et ces personnes meurent. Bien-aimé, la souffrance continue dans ta vie doit être utile. Je te dis une chose, que tu es un enfant de Dieu, il faut que tu sois en paix. C'est pourquoi la parole de Dieu nous parle, soyez en paix. Jésus a dit que lorsque vous rentrez dans une maison, dites que la paix du Seigneur soit avec vous. Donc, la paix est si importante, si nécessaire. Mais le diable vient dans ta vie pour te trouver. Il va te trouver par des maladies, il va te trouver par les finances, il va te trouver par tes enfants, tes propres enfants qui vont te mettre dans une vie difficile. Il va te trouver dans une situation, d'une manière, d'une autre. Et toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, tu sais de quelle manière le diable te trouve, de quelle manière le diable ne veut pas que tu sois en paix. C'est pourquoi ce message, tu dois l'écouter jusqu'à la fin. Parce que la souffrance continuelle doit s'arrêter. La souffrance continuelle doit s'arrêter. Dans le thème, la fin de la souffrance continuelle. Donc, lorsque nous lisons les Écritures, nous prenons dans le livre de 1 Chronique, chapitre 4, verset 9 à 10 que je lis. Jaïbet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaïbet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jaïbet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Vous voyez, sa mère l'a enfanté dans la douleur. Et cette mère va dire, comme l'enfant je l'ai enfanté dans la douleur, je vais lui donner non-souffrance. Et cet enfant portait douleur, son nom s'appelle douleur, son nom s'appelle souffrance. Bien-aimé, il y a des liens de famille qui te tiennent en captivité. Il y a des situations de famine, de ce que des gens ont prononcé des paroles sur toi, d'un cousin, un oncle, un frère, une tante, une grande soeur, un petit frère, un grand frère, en tout cas, quelqu'un comme ça qui t'a vu et qui a prononcé une parole, même quelqu'un du dehors peut prononcer une parole en étant bébé sur toi. Cette parole peut avoir un impact sur ta vie. Et parfois, ces choses peuvent t'arriver et tu n'arrives pas à comprendre. C'est pourquoi, lorsque nous sommes dans ces situations, nous devons chercher l'origine de nos souffrances. Et lorsque l'origine est détectée, nous prions en fonction de ça. Bien-aimé, pourquoi ta souffrance est si continuelle ? Pourquoi les blocages sont continuelles ? Pourquoi la pauvreté est continuelle ? Pourquoi le célibat est continuelle ? Pourquoi la maladie est continuelle ? La même maladie que tu as, tu as entendu des témoignages que d'autres ont été guéris, mais pour toi, tu n'as pas encore reçu la guérison. La situation dont tu traverses, d'autres sont sortis de là et qui témoignent, mais toi, tu n'es pas encore sorti. C'est pour cela que ce message que tu écoutes, tu dois te dire, aujourd'hui, c'est ton jour, c'est ton temps, c'est ton moment, et que tu dois croire que Dieu est capable de te libérer. Lorsque nous lisons dans les Écritures, nous voyons bien que cette souffrance était toujours sur tous les enfants de Dieu. Vous comprenez ? Et la dame a dit, la maman de Jaïbet a dit, je l'ai enfantée dans la douleur. Donc, l'enfant doit porter le nom douleur. Bien aimé, ce n'est pas parce que tes parents sont pauvres que toi aussi, tu dois être pauvre. Ce n'est pas parce que les parents sont féticheurs que tu dois devenir féticheur. Non, ta souffrance ne doit pas être continuelle. Parce que, je te dis une chose, si ta souffrance est continuelle, cela peut avoir un impact négatif sur ta marche chrétienne. Sur le plan spirituel, la marche avec le Seigneur. Et lorsque nous lisons dans la Bible, il y a des personnes qui n'ont pas accepté leur souffrance. Leur souffrance, ils ont encaissé des douleurs, ils ont encaissé des situations, mais il fut un moment donné, ils ont dit, trop c'est trop, il faut que je sorte de cette souffrance. Lorsque nous voyons Jacob, Jacob a travaillé chez Laban pendant 20 ans. Pendant ces 20 ans, il a souffert. Pour avoir même sa femme, il a été trompé une première fois et la deuxième fois, il a pu avoir sa femme. Et son beau-père Laban a conduit Jacob à travailler jour et nuit. La nuit, le froid le frappait, la journée, la chaleur, il s'occupait des animaux. Même si un animal a été volé, Jacob remboursait l'animal qui a été volé. Les gens venaient, Jacob était obligé de venir pour ne pas que les animaux soient volés. Et toutefois, il a travaillé. Laban a trompé dix fois son salaire. Il a changé dix fois son salaire. À un moment donné, il dit trop c'est trop. Et quand il a pris sa femme, ses enfants, et qu'ils ont quitté Laban, Laban l'a poursuivi. Pourquoi? Parce que sa fille a pris ses dieux. Il ne savait pas que c'était sa fille qui avait pris. Pensant que c'était Jacob qui a pris. Mais après, ils se sont rencontrés. Et Jacob dit, mais tu me suis encore. Tu m'as fait souffrir encore. Toi encore Laban, tu me suis. Et lorsque nous lisons ce passage, nous allons voir Genèse 35, verset 38 à 42. Genèse 35, verset 38 à 42. Je lis le verset 42. « Si je n'avais pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que crée Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains. Et hier, il a prononcé son jugement. » Vous voyez que lorsque tu montes à vie, tu as des moments difficiles. Il y a quelque chose qui doit se passer pour que tu sois libre. Et Dieu va libérer Jacob par quoi ? Par un jugement. Et Jacob va rappeler à Laban qu'aujourd'hui, si je suis sorti de tes mains, et aujourd'hui, si j'ai pu avoir tes enfants, aujourd'hui, si j'ai pu recevoir mon salaire pour que je retourne dans la maison de mon père, c'est parce que Dieu a prononcé le jugement de Dieu. Bien aimé, ce que tu écoutes, tu dois prendre ça au sérieux. Parce que la vie dont tu traverses, la situation dont tu vis, tu as besoin de la délivrance, tu as besoin de la restauration. Mais lorsque tu veux sortir d'une souffrance, la souffrance ne sera pas facile. Tu penses que le diable va te laisser sortir facilement. Le diable ne te laissera pas sortir. Le diable combattra pour que tu sois toujours dans la servitude. Vous pensez que Laban voulait laisser Jacob partir comme ça ? Si ça ne tenait qu'à Laban, Jacob allait rester avec ses deux filles et travailler toujours et passer toute sa vie là-bas. Et Jacob a crié à l'Éternel et Dieu a mené le jugement et il est sorti, il a été délivré de la main de Laban. Donc, il y a eu un jugement. Je viendrai encore sur Laban et Jacob, mais je vais vous parler du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël était dans une situation d'esclavage, de servitude. Mais il arrivait à un moment donné, ils étaient obligés de crier à l'Éternel parce que Dieu a vu leur souffrance. Donc, quand tu souffres, quand tu traverses des moments difficiles, il y a quelque chose qui doit te libérer. La seule chose qui peut te faire sortir de la souffrance, c'est le jugement de Dieu. C'est le jugement de Dieu. Vous pensez que les enfants d'Israël allaient sortir librement de l'Égypte pour aller à la terre promise ? Si Dieu n'avait pas prononcé les dix plaies, les dix plaies de jugement de Dieu, il a prononcé les dix plaies de jugement de Dieu. Ce qui a fait que les enfants d'Israël ont eu la victoire et ils ont eu la force, ils ont eu l'autorisation de sortir de l'Égypte. Paran ne voulait pas céder. Dieu même l'a rendu incrédule pour démontrer sa puissance. Bien-aimé, la souffrance dont tu traverses, il y a quelqu'un qui a la base. Il y a un homme qui a la base, il y a une femme qui a la base, il y a un groupe de sorciers qui a la base, il y a une confrérie de sorcellerie qui est à la base. Donc je vais te dire une chose, que le diable ne va jamais te laisser tranquille. Le diable ne va jamais te laisser tranquille. J'ai bête, lui, quand il a vu ces choses, il a crié à l'Éternel. Il dit, Dieu, délivre-moi de ces souffrances et change mon nom. Dieu a changé son nom. Le nom que tu poses, le nom te pose de malheur. Le lieu que tu vis, le lieu te pose de malheur. Même la maison que tu loues, l'endroit que tu vis, ça demande l'origine, ça demande la souffrance de ta souffrance. Et lorsque tu sauras, ça demande le jugement de Dieu. Dieu va juger les enfants, Dieu va juger le peuple égyptien frappé. Ils étaient obligés de libérer, ils étaient obligés de laisser partir les enfants d'Israël. Bien aimé, Jacob a eu la même situation. Dieu a jugé. Dieu a jugé. Et Dieu lui a donné la faveur, la grâce au niveau des animaux. Et Jacob a eu plus d'animaux, plus que l'avant. Et le temps est arrivé, Jacob est sorti. C'est pourquoi, ce message que tu viens d'écouter, c'est un message en même temps de la prière. Je vais prier pour toi, pour que Dieu lui-même prononce le jugement. Mais avant cela, je vais prier pour toi, pour que la souffrance que tu traverses prenne faim. Je prie pour toi, ferme les yeux et je prie pour toi. Seigneur, je prie au nom puissant de Jésus. Je libère la grâce de la délivrance sur la vie de la soeur, sur la vie du frère, sur la vie de cette famille, Seigneur, sur la vie de ce couple, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, la souffrance continue dans ce foyer, doit s'arrêter immédiatement, au nom de Jésus. C'est pourquoi je déclare sur ce foyer, sur cette famille, sur cet homme, sur cette femme, sur ces personnes, au nom de Jésus-Christ, sur ces enfants, dans le nom puissant de Jésus, que la souffrance continue à s'arrêter. Au nom de Jésus, je libère la grâce de Dieu sur ta vie, afin que la souffrance continue à s'arrêter. Je prononce le jugement de Dieu sur ta vie, le jugement de Dieu sur tes ennemis, qui te combattent, qui ne veulent pas que tu sois libre, tu tournes en ronde. Que le jugement de Dieu soit prononcé au nom puissant de Jésus, dit Amen. Et cela est scellé dans le sang précieux de Jésus-Christ. Nous allons prier encore. Il y a des instruments, des instruments que l'ennemi utilise pour te troubler, pour te mener dans une souffrance atroce. Il y a des choses qu'ils utilisent. Ça peut être la maladie, ça peut être même les bruits, ça peut être le voisinage, ça peut être le travail. En tout cas, il y a plusieurs choses qu'ils utilisent. Ça peut être dans le monde spirituel, le règne de la sorcerie contre toi. Je vais prier le Seigneur que ce soit la sorcerie, que ce soit le règne de la mort sur ta vie, la maladie sur ta vie. Toutes ces choses doivent s'arrêter pour que tu sortes de la souffrance. C'est pourquoi je prie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, lève les mains vers les cieux. Dieu libère la grâce de Dieu. Toute caméra placée pour te contrôler afin de mener ta vie difficile et créer des situations de souffrance continuées dans ta vie. Que toutes ces caméras soient brisées de manière irréparable au nom de Jésus. Quiconque tentera de venir repositionner la caméra pour contrôler ta vie soit frappée de mort. Toute réunion qui se tient dans le monde marais, sous l'eau, le monde de la mort, le monde de ces jours des morts, les réunions qui se tiennent dans les oeuvres de la saucisse, des hôtels contre toi, au nom de Jésus-Christ, reçoit le feu de jugement, reçoit le tournée de Dieu, reçoit la collée de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ afin que tout ce qu'ils utilisent contre toi pour créer contre toi la maladie, je libère ta vie au nom de Jésus-Christ. Je juge toute maladie contre toi au nom de Jésus-Christ. Quiconque sera une maladie contre toi, retourne à l'envoyeur au nom puissant de Jésus-Christ. Je le déclame maintenant. Ta souffrance ne sera plus continuelle. Ta souffrance doit prendre fin maintenant à compter de ce moment, à compter de ce jour que tout souffrance continue dans ta vie. Tu te fais comme un recyclage. Je détruis cela au nom de Jésus-Christ. Chaque année, c'est le même scénario. Chaque année, c'est les mêmes événements. La mort, la maladie, la pauvreté, l'échec, tourner en rond, le chômage, tout ce qui se fait contre toi au nom puissant de Jésus. Je le détruis par la puissance du sang de l'agneau. Que le plan des démons, que le plan de la source et le pouvoir maléfique contre toi échoue dans le sang précieux de Jésus-Christ. Car à partir d'aujourd'hui, tout ce qui fait de soi que tu n'arrives pas à travailler, tu n'arrives même pas à payer ton loyer, tu n'arrives même pas à avoir une vie exée, une vie de bonheur. Je brise dans le sang de Jésus. Je le détruis dans le sang de Jésus. J'annule dans le sang de Jésus. Seigneur, merci pour la puissance de ton sang. Afin que la gloire de Dieu, Afin que la gloire de Dieu, Afin que la puissance de Dieu se manifeste sur ta vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Viens, tu vas prier sur les oeufs de la sorcellerie. Si vous ne savez pas, la sorcellerie existe. Et les sorciers, ils ont une manière de te faire souffrir. Ils te font souffrir comment? Par la jalousie. Ils font de sorte que leur jalousie, leur méchanceté, leur aigreur contre toi, font qu'ils ne veulent pas te laisser tranquille. Tous ceux qui manifestent contre toi la jalousie amère, que leur jalousie soit frappée et vécue au nom de Jésus. Tous ceux qui sont méchants contre toi, qui veulent te voir souffrir et que ta souffrance est un plaisir pour eux, que cela soit vécu au nom de Jésus-Christ. Je vais prier en ce sens. Ferme les yeux. Lève la mille et les cieux et je brise cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prends autorité maintenant et je détruis l'esprit de la sorcellerie sur toi. La sorcellerie qui se manifeste par la jalousie cruelle, la jalousie amère qui ne veut pas que tu sois dans la joie, qui ne veut pas que tu sois dans l'abondance. Je détruis au nom de Jésus de Nazareth. Je brise la base. Je brise l'autorité. Je ménage le pouvoir au nom puissant de Jésus. Tout esprit de servitude sur ta vie. Dans les rêves, tu es dans la servitude. En réalité, tu es dans la servitude. Je brise sur ta vie au nom de Jésus. Je brise sur ta vie au nom de Jésus. que le Seigneur te libère à partir de cette prière et que tous ceux qui te combattent par la méchanceté, que la méchanceté comme celui de Nabal, toute Nabal spirituelle contre toi, soit vaincue dans le nom de Jésus. Qu'il soit frappé du Christ cardiaque quand Nabal était frappé du Christ cardiaque et que Nabal est parti au nom de Jésus. Je brise que tous ceux qui en veulent à ta vie, qui quittent sur ton chemin, qui tombent et meurent au nom de Jésus. Tout sorcier qui ne veut pas ton bien, tout ennemi qui t'élève contre toi, toute personne qui ne veut pas que tu sortes de la souffrance continuelle, que la souffrance continuelle retourne contre eux-mêmes au nom de Jésus. Que la souffrance continuelle retourne contre toutes ces personnes au nom puissant de Jésus. Je libère la grâce de Dieu sur ta vie. Toutes ces personnes qui veulent t'emmener à être dans la servitude, te tourner en rond, je bise dans le sang de Jésus, je libère la grâce de Dieu sur ta vie. À partir d'aujourd'hui, Dieu te libère et que la bombe de Dieu s'étend sur ta vie, que la bombe de Dieu s'étend sur toi. Je vais prier pour que la sorcellerie disparaisse dans ta vie parce qu'il te contrôle à tout moment dans ta maison, dans ta chambre. On dit, ils te combattent, ils te poussent, ils sont nombreux. David a dit mes ennemis sont nombreux. Si tu ne sais pas, tu penses que il y a ceux que tu ne vois pas, il y a ceux qui sont physiques qui sont là et ceux que tu ne vois pas qui sont dans le monstre. Les démons sont nombreux à te combattre parce qu'il y a une gloire sur ta vie. C'est pourquoi je brise le pouvoir de la source sur toi. Je les chasse par le feu au nom de Jésus. Je les brise et je les déloge sur ton chemin. Qu'ils soient emportés par le vent d'Orient au nom puissant de Jésus-Christ. qu'à partir d'aujourd'hui, ta vie soit libérée, que ta vie soit rétablie maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je prie que le Saint-Esprit te libère des oeufs de la source de vie. Ta souffrance continue, elle doit s'arrêter. La maladie qui est sur toi, la Bible déclare que par les maîtres reçus, nous sommes guéris. Je libère la puissance de la guérison sur toi, la puissance du sang de guérison afin que tu sois guéri. pour ne pas que cette maladie soit sur toi. Cette maladie ne soit pas continue dans ta vie. Que cette maladie s'arrête au nom de Jésus. Qu'elle s'arrête au nom de Jésus. Qu'elle s'arrête au nom de Jésus. Reçois la guérison quel que soit le nom de la maladie que tu portes. Reçois la délivrance que le sang de Jésus te couvre. Sois libre maintenant. Le célibat continue dans ta vie quitte maintenant. Le célibat continue dans ta vie quitte maintenant. Tu dois rentrer dans la grâce du mariage au nom de Jésus-Christ. Tu dois rentrer dans la grâce du mariage au nom de Jésus-Christ. Que ta vie change maintenant à partir de cette prière que Dieu d'Israël te bénisse et qu'il te garde. Je vais prier pour toi pour que le Dieu d'alliance t'accorde une alliance de paix une alliance de repos. Seigneur je profite sur la vie de tous ceux qui suivent cette vidéo qui écoutent ce message. Que l'alliance de paix soit le partage. L'alliance de la fécondité soit le partage. L'alliance de la grâce soit le partage. L'alliance de la délivrance soit le partage. Au nom de Jésus de Nazareth je rétablis j'établis dans leur vie une grâce de bénédiction qui s'attache à leur esprit à leur âme et à leur corps. Je menace les oeuvres d'opposition des anti-alliances de bénédiction. Je les brise au nom de Jésus. Toute force alliante dans ta vie soit brisée dans le nom de Jésus. Sois libre et reçoit la grâce de Dieu. Sois libre et reçoit la grâce de Dieu. Sois libre et reçoit la grâce de Dieu. Le travail que tu cherches que Dieu te donne ce travail. Rentre dans le repos de Dieu. Rentre dans la faveur de Dieu. Rentre dans l'anxiom de Dieu. Rentre dans la bénédiction de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé en Christ. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Et je veux vous donner mes programmes pour tous ceux qui veulent me contacter. Le numéro est affiché. Pour ceux qui écoutent en audio, c'est le plus 225-07-08-47-0060. Plus 225-07-08-47-0060. C'est un numéro WhatsApp. Tous ceux qui veulent me contacter peuvent me contacter directement ou par WhatsApp. OK. Vous savez, pour ceux qui sont au niveau de la Côte d'Ivoire, le prophète Paul Moïse d'Olivera persécute à la Riviera, non loin de la Pharmacie du Bonheur. Tous les dimanches à partir de 9h. Vous êtes invité. Et le prophète reçoit chaque mercredi de 9h à 13h. Voilà. Vous êtes invité également. Tous ceux qui veulent rencontrer personnellement le prophète pour qu'il donne des programmes, pour qu'il donne une orientation sur sa vie, sur ta vie, sur vos vies, sur vos activités et de prier personnellement pour vous. Vous pouvez rencontrer le prophète à Bujean, en Côte d'Ivoire, bien sûr, chaque mercredi de 9h à 13h à la Riviera Palmeray, non loin de la Pharmacie du Bonheur. Et nous continuons aussi pour les différents programmes que je vais vous donner. Nous avons un programme très important, un grand programme de délivrance, un grand programme sur les oeufs de la sorcerie, la destruction des hôtels, un programme de chancer les esprits des eaux, un programme de feu parce que ce programme c'est un programme à ne pas rater. Ce programme, il y a des témoignages en effet, il y a eu beaucoup de guérisons, beaucoup de témoignages, beaucoup de rétablissements dans la vie et ça va se passer le 29 mai, c'est-à-dire le lundi de Pentecôte, ça va se passer à Cocody, CPE, pour ceux qui connaissent non moins de l'école de gendarmerie, CPE, c'est dans la cour, dans la même cour que la fréquence vie, la radio fréquence vie. Donc, le 29, à partir de, le 29, 5e mois, le 29 mai 2023, vous êtes invité à ce grand programme de démonstration de puissance et de miracle. Vous envoyez les malades, finis avec vos situations, Dieu va manifester sa grâce. Venez en ce jour, Dieu de gloire, Dieu de miracle va vous libérer. Nous avons accès de témoignages et je vous rappelle que le programme démarre à partir de 9h, à partir de 9h. Vous soyez là à 9h pour avoir de la place parce que quand je fais ce programme, les gens viennent beaucoup. Dieu vraiment touche des cœurs, Dieu guérit, Dieu opère des miracles. Donc, nous avons aussi, je vais vous annoncer encore d'autres programmes que je le fais, mais ce n'est pas abdijant parce que je passe à Arsé, dans la région de Bonnoir. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, bien sûr, ceux qui viennent aussi en Côte d'Ivoire, vous, les enfants qui sont en Europe, au Canada, en France, un peu partout, en Afrique d'ailleurs, vous pouvez venir rencontrer le prophète si vous voulez venir faire des délivrances. Nous avons, dans un mois, trois jours de jeûne, de prière, de délivrance spéciale, délivrance. Ça se passe au Centre de Retraite et de Miracle à Arsé, dans la région de Bonnoir. Sur l'Axte, Bonnoir-Aboisseau, non loin de Sable. Vous venez, le Centre de Retraite spirituelle est un grand centre qui est bâti, qui est tout est là. Venez pour votre délivrance chaque mois. Et n'oubliez pas aussi, chaque samedi, il y a un programme de puissance, de feu et de miracle, de guérison, d'action prophétique. Chaque samedi, dans le Centre de Retraite spirituelle d'Assé, vous êtes invités. Et le programme démarre à partir du mois de mai. Le premier samedi du mois de mai, je pense que c'est un 6, le 6 mai, nous allons démarrer le premier programme. Mais n'oubliez pas que chaque mois, il y a trois jours de jeûne de prière, trois jours de délivrance, amener les malades, amener les fous, amener tous ceux qui ont des blocats dans leur vie. Nous allons crier. Et ceux qui sont au niveau d'Abidjan, nous allons, dans les jours à venir, préparer des programmes, avoir des cas, pour pouvoir transporter des personnes, faire des convois pour aller à Assé pour des retraits spirituels du délivrant chaque mois, une fois dans le mois. Mais je vous annonce, aussi je vous annonce que le prophète Paul-Maurice d'Oliviera est auteur de plusieurs livres. Je suis l'auteur du livre Comment tisser l'Alliance avec Dieu pour le moment. Comment tisser l'Alliance avec Dieu, un livre qui parle de l'Alliance. J'aurai le temps de vous en parler en profondeur. Je viens de même parler sur ma page YouTube, donner quelques points. Mais ce livre était un livre de miracles, de délivrance, de restauration d'Alliance. Bien aimé, lis ce livre et tu verras la gloire de Dieu. Présentement, les émissions passent sur la radio fréquence chaque lundi entre 13h et 14h. Vous m'écoutez et vous allez entendre certains enseignements sur l'Alliance. Et je vous rappelle que le prophète passe sur les différents radios également. La radio La Voix Sainte chaque jeudi de 18h à 19h. de 19h à 19h. La radio La Voix Sainte une émission intitulée Paroles pour les Nations. Et j'aurai le temps de vous en parler. Mais je continue de présenter les écrits du prophète. Je suis l'auteur de ce livre également « Prophétiser sur les eaux ». Il y a des milliers de personnes qui ont déjà ce livre. C'est un livre qui parle de la délivrance. C'est un livre de restauration. J'aurai le temps d'en parler parce que le temps n'est pas trop long. Je parle aussi après, j'ai écrit le livre sur « Sortez de la prison ».